Bonjour à tous, ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui c'est de vous donner quelques cas concrets de ce qu'on fait avec Danone et du type de projet que Danone gère avec la social data, on va faire un deep dive sur un sujet un peu particulier donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'influence on est une plateforme de social intelligence donc notre métier c'est d'aider les marques avec de l'intelligence artificielle et de l'expertise sectorielle d'analyse et de data science à tirer parti de la social data et à trouver des insights pour les aider à progresser sur la connaissance de leurs marques, des consommateurs et des tendances donc je vais laisser la parole à Christian et on fera un deep dive sur Uncastody tout à l'heure Merci, je suis Christian Wesser, ravi d'être là parmi vous aujourd'hui je ne vais pas vous présenter Danone, en revanche au cours de la présentation vous aurez l'occasion de voir certains de nos produits à travers le monde mais plutôt commencer par cette jeune femme cette jeune femme parce que sans doute comme vous elle et vous donc vous aurez passé d'ici la fin de la semaine et j'en vois déjà dans la salle à peu près 20 heures plus ou moins à échanger du contenu sur le web à commenter ou à faire de la recherche et chez Danone dans le cadre de l'analyse de tendance et dans le cadre de la compréhension des consommateurs de nos catégories et de nos marques aujourd'hui au coeur de ce processus nous intégrons systématiquement ce que les gens vont rechercher sur le net que ce soit sur des plateformes type Google Baidu si on est en Chine mais aussi tout le contenu partagé sur lequel aussi ils s'engagent ils vont commenter que ce soit textuel ou visuel et la chance qu'on a j'allais dire c'est que les catégories qu'on appelle en anglais food and beverages sont parmi les plus recherchées sur le web et à la fois parmi les plus partagées en termes de contenu généré également vous seriez surpris de savoir qu'aux Etats-Unis en moyenne on a environ 100 000 conversations 100 000 publications par mois sur la catégorie ne serait-ce que des yaourts en termes de search on est environ à 130 000 sur les derniers chiffres mensuels avec des augmentations importantes la saisonnalité est forte aux Etats-Unis notamment en raison des frozen yogurts donc ce sont des hot topics je savais un peu plus vite que l'animation des GIF le point important c'est que on veut aussi écouter au-delà de nos catégories et au-delà de nos marques quand on veut parler de tendance ça c'est important parce que finalement le web c'est le reflet vraiment de ce que nous sommes de ce que les gens sont à la fois pour exprimer des satisfactions des envies, des besoins donc on parle vraiment de needs identification en anglais mais aussi comme je le disais de points plus négatifs de frustration, de tension, de crispation qu'ils peuvent avoir c'est important donc de comprendre ce contexte là le point aussi vraiment clé aujourd'hui dans la transformation digitale de Danone c'est qu'on est convaincu que c'est un moyen d'être connecté aux consommateurs d'être consumer centric plus tôt la présentation de nos confrères de Mars parlait de pet centric donc vraiment là c'est consumer centric et c'est une façon d'être connecté sans solliciter en fait nos consommateurs par rapport à de l'étude traditionnelle et donc quand on va écouter de manière beaucoup plus holistique comme je le disais au-delà de nos catégories c'est écouter par exemple plutôt ce qui est du registre d'habitudes alimentaires de thématiques sur sustainability, naturality qui vont être un moyen de mieux comprendre ces comportements globaux des consommateurs comment ça fonctionne chez Danone c'est vraiment un aspect très stratégique de l'implémentation du social listening et du social media intelligence c'est ici comme vous le voyez le fait de pouvoir capter les conversations les publications sur du filtrage c'est ce que je vous disais sur des thématiques par du keyword sur de l'image sur des corpus qu'on a préalablement identifié et ensuite c'est de pouvoir ajuster et structurer cette donnée en fonction de priorité qu'on a pour le business donc en bas de cette slide vous voyez ce qu'on appelle en anglais le marketing journey qui commence à gauche justement sur l'identification d'opportunités de croissance par ce qui peut être du contenu généré en termes de tendance ça peut être aussi l'identification de risques de risques émergents et au long de cette journée on va une fois qu'on a identifié des opportunités des risques davantage explorer et mieux comprendre avec un écosystème d'outils qui nous permet de lire ça plus en détail ensuite au milieu le understand notamment ce qu'on valorise de plus en plus c'est la contextualisation d'usage de certains de nos produits ou de catégories par l'utilisation de contenus visuels identifying les communautés par notamment la cartographie de ces communautés et des influenceurs et enfin vraiment quelque chose qu'on valorise de plus en plus la data du social pour monitorer les performances de nos marques non pas simplement d'un point de vue traditionnel si vous êtes familier avec des trackers de marques où on va demander à des consommateurs de nos catégories de répondre selon des listes de questions mais spontanément ce qu'ils disent sur nos marques et qu'il y ait plus ce qu'on appelle cet aspect bottom-up que l'on prend de plus en plus en compte dans l'évaluation de nos performances alors je voulais vous montrer quatre illustrations qui sont dans la tendance et c'est pour être très transparent avec vous plutôt dans une approche empirique ces quatre illustrations-là mais elles sont réelles et on verra avec Guillaume quelque chose de plus méthodique qu'on a justement voulu mettre en place avec notre partenaire LinkFluence la première illustration c'est sur la consommation des yaourts en Espagne en fait nos équipes locales en regardant régulièrement les contenus notamment visuels sur Instagram sur la catégorie des yaourts et de mots clés et autres on trouvait que beaucoup de publications se faisaient sur une consommation du yaourt soit extrait de son pot donc de manière un peu en vrac dans des bols et accompagné de fruits de céréales une tendance qu'on voit aussi dans d'autres pays alors retour un peu au naturel finalement au faire soi-même et ça a donné l'idée aux équipes espagnoles de pouvoir lancer un produit qui est sous forme de pouch en anglais donc c'est eco-friendly en termes de packaging et qui est un yaourt nature qui a un certain succès et qui permet justement de répondre à ce type d'usage à ce type de besoin auprès des consommateurs espagnols le deuxième exemple lui tient compte d'un historique plus long en fait comme je vous le disais chez Danone on écoute tout ce qui est food habits depuis à peu près cinq ans là où nous avons mis en place le web social listening et notamment un des phénomènes qui est aujourd'hui quelque chose qui est passé vraiment dans quelque chose de beaucoup plus courant puisqu'on voit même des rayons dans certains magasins c'est le phénomène vegan la courbe que vous voyez c'est sur la partie search de Google mais on a longtemps écouté ce sujet au sein en fait de ce qu'on appelle naturalité donc le sujet il y a trois ans a largement supplanté le bio ou d'autres types de diet de lifestyle je pense à keto je pense à paleo pour devenir quelque chose de très fort déjà aux Etats-Unis et ensuite qu'on voyait émerger dans d'autres pays plus inattendus alors celui du milieu c'est le Mexique on voit l'Allemagne ici vous ne les avez pas mais la Russie la Pologne commençait déjà il y a quelques années à faire émerger avec déjà des termes issus d'anglais type vegan ou veganisme et le point c'est que Danone a racheté pour diversifier son business White Wave qui est le premier producteur de produits végétaux dans le monde basé aux Etats-Unis avec les marques Alpro notamment en Europe en 2017 un autre exemple qui est très local et très actuel pardon c'est bien sûr le plastic pollution comme vous pouvez l'imaginer sujet très discuté sur les réseaux sociaux mais aussi plus largement et là c'est aussi une courbe de search qui est validée par certains nombres de publications qu'on a pu crawler l'idée qu'on pouvait aussi proposer peut-être du yaourt un peu sur le prolongement de ce qu'on a vu en Espagne en France dans une chaîne c'est Day by Day on trouve ça en région parisienne et de pouvoir proposer aux gens de venir avec un bocal et de se servir en quantité de yaourt pour répondre à leurs besoins la quantité étant complètement liée à ce qu'on disait à la taille du bocal et aussi dans la lignée de ce qu'on a en vrac aujourd'hui les céréales le jus d'orange le thé et pourquoi pas les yaourts vous pouvez tester et le quatrième exemple que je voulais vous proposer c'était sur Volvic donc là aussi c'est français les équipes de Volvic France ont vu en regardant notamment sur ce qui était posté sur la marque que beaucoup d'adolescents étaient fans de la marque et qu'ils utilisaient un langage spécifique hyper rigolo sur la marque donc en détournant certains aspects donc tout ça c'est vraiment du user generated content et donc la marque a décidé de créer un compte twitter follow où elle en réemploie en fait les codes de communication et les codes culturels de cette cible vraiment en parlant à leur façon soit en langage plus manga ou plus rap et bien sûr en permettant aussi à cette audience de gagner des packs de Volvic Fraise j'ai pas précisé que c'était Volvic Fraise c'est le plus important alors fort de tout ça c'est ce que je vous disais en introduction avec ces approches un peu empiriques qu'on a mis en place avec le social listening je passe sur des détails techniques où ça va un peu plus loin que ce que je vous explique ici d'un point de vue technique mais on s'est dit pourquoi pas utiliser la donnée du social pour identifier ce que nous on appelle des ingrédients émergents qui deviennent de plus en plus populaires avant qu'ils ne deviennent trop populaires pour pouvoir justement les utiliser et les lancer à bon escient dans le cadre d'innovation produit et c'est quelque chose qu'on a décidé de mener avec l'influence à la fois dans le cadre du partenariat qu'on avait depuis quelques années et en lèvergeant justement leur connaissance du web sur différents pays donc on a mené ce pilote au départ en France et aux Etats-Unis et Guillaume va couvrir cette approche plus méthodologique et je reprendrai la parole pour vous donner une illustration de ce qu'on a fait Merci Christian donc la question c'est est-ce qu'on peut prévoir le futur voilà donc je ne sais pas si vous vous souvenez du film Minority Report avec Tom Cruise où la police du futur arrivait à intercepter les meurtres avant qu'ils se commettent donc là c'est un peu le même sujet on a des suspects qui sont des ingrédients et on veut essayer de les attraper on veut essayer de les détecter avant qu'ils deviennent complètement qui fassent le buzz donc en fait c'est savoir si on peut avoir les ingrédients de demain avant que les hipsters les découvrent et s'en emparent donc ça c'était la question de dire voilà est-ce que la donnée sociale est-ce que les conversations qu'il y a sur le web social les conversations publiques permettent de faire cette anticipation alors évidemment c'est un problème qui est compliqué et c'est pas juste un problème de dire on a qu'à mettre de l'EI dans tout ça et l'EI va se débrouiller aujourd'hui l'EI fait pas ça l'EI fait plein de trucs moi j'ai commencé à faire de l'EI il y a plus de 20 ans l'EI ne sait résoudre que des problèmes qui sont beaucoup plus circoncis que ça et aujourd'hui le problème c'est qu'on sait pas forcément où regarder dans la masse de données qui sont publiées sur le web social on sait faire des modèles prédictifs en EI on sait avoir des choses intéressantes mais on a une donnée dans le web social qui est beaucoup trop pétérogènes beaucoup trop massives pour s'y retrouver ce qu'on saurait faire et ce qu'on s'est dit qu'on pouvait faire c'est de dire par contre si on a un ingrédient ou plusieurs ingrédients on peut commencer à avoir des time series donc des séries séquentielles dans le temps on peut regarder la forme de ces séries et on peut avoir des algorithmes de machine learning qui vont regarder s'il n'y a pas des patterns qu'on peut identifier et justement avoir des prédictions statistiques sur les chances que cet ingrédient le volume de conversation augmente et donc si le volume de conversation augmente c'est qu'on est dans une popularité croissante donc en fait on s'est dit on peut simplifier le problème pour y arriver à condition de ne pas rester juste à un niveau logiciel dans notre plateforme mais il faut que je pointe de faire en fait un process méthodologique de développer une méthodologie qu'on a développée qu'on a proposée à Christian et à ses équipes et qu'on a validée ensemble on s'est dit on va partir d'une longue liste de 800 ingrédients et ça ça résout alors ça reste une liste impressionnante mais ça résout ça simplifie le problème quand même énormément c'est à dire que regarder 800 ingrédients à la main et regarder tous les profils de time series c'est impossible par contre là on est dans une tâche qui est répétitive et intense en calcul donc typiquement dans ce que l'intelligence artificielle sait faire donc à partir de ça on peut mettre des modèles d'EI et voilà les machines n'ont pas peur du nombre 800 on peut les faire tourner et on peut en fait screener X ingrédients qui vont matcher un certain nombre de critères quantitatifs et à partir de là on peut ajouter une couche qualitative pour se dire voilà est-ce qu'on a raison est-ce qu'il y a des outliers comme on dit en statistique et on peut arriver à une shortlist de suspects intéressants à regarder et on peut même aller plus loin en regardant ce qu'on appelle des lookalikes et en disant maintenant qu'on a identifié ces Y ingrédients qui sont prometteurs est-ce qu'on peut en trouver d'autres dans le futur on peut continuer à monitorer ça et se dire on va regarder s'il n'y en a pas d'autres qui ont les mêmes caractéristiques alors pour rendre ça concret j'ai un problème de cliqueur je ne sais pas où il faut que je clique alors je vais revenir un peu en arrière donc voilà pour vous dire ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit voilà pour que ça marche il faut qu'on associe la technologie et cette expertise de marché donc c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire juste avec de la technologie et qu'on a pu faire en mélangeant les deux alors pour rendre ça concret est-ce que vous connaissez qui dans cette pièce a entendu parler de la joie ganda voilà donc on a une hipster parmi nous voilà donc ça c'est une plante qui est utilisée dans la médecine traditionnelle indienne c'est pas très connu encore mais je donne cet exemple parce que il est assez intéressant donc ça c'est un des exemples que notre modèle a détecté pour dire voilà là il y a quelque chose qui se passe c'est pas encore très connu la preuve il y a très peu de gens dans la pièce qui en ont entendu parler mais le volume de gandestation est en train d'augmenter et il y a des caractéristiques au niveau de cette courbe qui font que on pense que c'est statistiquement un ingrédient qui risque d'être intéressant à regarder et qui risque de devenir plus populaire alors c'est de la statistique mais encore une fois on est parti de 800 ingrédients qui seraient impossibles pour nous ou pour Danone à regarder un par un et on arrive à une liste beaucoup plus courte de candidats potentiels et donc ce qui simplifie énormément le problème et ce qui permet ensuite à Danone de prendre des décisions et notamment des décisions business et là dessus je vais laisser la parole à Christian pour nous expliquer ce qui a été fait avec ces données et cette étude alors pour prolonger sur Ashwaganda pour vous rappeler on a testé cette approche aux Etats-Unis et en France donc l'exemple est toujours américain et en fait Danone à la lumière de ce qui a été développé en termes de forecast sur cet ingrédient sachant que il était prometteur à lancer donc ça c'est une gamme de produits qui existe aux Etats-Unis sous une marque qui s'appelle Vega je vous ai parlé du rachat en 2017 de White Wave qui est le leader mondial des plant-based products et Vega en fait partie ce sont des compléments alimentaires qui est basé à Vancouver et pour insister sur le point l'Ashwaganda a des vertus fortifiantes et notamment pour les muscles ici ce sont des compléments alimentaires à protéiner donc une sorte de shake qui est très américain dans la consommation et qui a donc été lancé par Vega j'aurais voulu vous présenter une autre initiative mais qui reste confidentielle mais qui est basée sur ce qu'on a pu faire émerger comme nouvel ingrédient donc ce processus on est en train de l'implémenter dans d'autres pays sur des bases d'ingrédients pour pouvoir effectivement identifier plus en amont ce qui peut être prometteur comme hot topic bien entendu il y a des éléments aussi qui sont liés à la R&D sur celui-ci en particulier la partie organoleptique est un point essentiel donc demain on n'aura pas de yaourt à la shwaganda parce qu'on a une sorte de goût en fait qui est difficile à maîtriser on est allé vite alors on voulait terminer avec un petit clin d'oeil avant de passer au Q&A d'après vous quel est le hashtag qui est le plus tendance en ce moment en France no idea bravo c'est le hashtag canicule 2019 et donc je voulais en profiter encore sur les fameux plant-based pour vous inviter à déguster les glaces Alpro qui sont les glaces végétales quasiment les seules du marché en France aujourd'hui simplement pour vous rappeler que Alpro c'est une marque de Danone merci 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 Sous-titrage FR ?